salut allez on se retrouve devinez pourquoi forcément pour discuter du trailer de Assetto Corsa Evo qui vient donc de sortir vous donner un petit peu mon ressenti à chaud parce qu'il y a quelques petites infos qu'on peut voir ici ailleurs sur le trailer est ce que c'était attendu en tout cas par moi oui par beaucoup de monde oui sur le live officiel d'Assetto il y avait quasiment 7000 personnes en attente donc forcément oui et après le succès qu'on connaît du premier Assetto Corsa forcément il était attendu alors on sait qu'Assetto à la base c'était pas mal de types de véhicules il y a eu les modes qu'on connaît forcément il y a eu plein de choses il y a eu du rallye du trafic enfin bref beaucoup de choses qu'on va peut-être voir ici dans ce trailer on va le regarder ensemble et je vous dirai à mon avis une fois que ce sera terminé pour voir un petit peu si la hype est retombée ou si effectivement elle est grandissante allez c'est parti allez on est donc parti donc pour ce trailer donc qui commence habituellement toujours de la même façon avec l'éditeur alors je vous le dis cache déjà quand j'ai vu le début du trailer j'ai pensé à grand tourisme c'est le même style plus ou moins de présentation BMW il y a de l'alpha avec la mercedes ensuite en restant ses propres ça a l'air en tout cas de parler de l'histoire de l'automobile petite dédicace à je sais pas si vous l'avez vu à fanatech avec le porsche podium la passion de la voiture et donc là retracer plus ou moins l'évolution de l'automobile l'appareil un grand tourismo like ça me l'appareil ça ressemble aussi ça se recoupe avec le as est au premier du nom enfin une voiture un petit peu plus typé course la première chose qu'on voit ça veut être la norsche life non pas forcément bref on voit que le steward entre guillemets est en mouvement bouge il marche habituellement il bouge avec les bras là ça bouge un peu plus vue intérieure l'évolution du temps de la météo forcément la météo de nuit on connaît déjà tout ça là on voit un peu au niveau du trafic et l'évolution du life track de la pluie c'est bien fichu ça honnêtement il n'y a rien à redire petite ferrari aussi donc ça fait aussi ça montre un petit peu les licences qu'il va y avoir mais j'ai nul doute qu'il va y en avoir énormément les modélisations beaucoup de voitures pour l'instant de série également anciennes voitures bon là c'est très beau honnêtement c'est très très beau on se voit comme ça avec la ah est ce que vous avez vu hop je vais essayer de refaire pause pas encore ici hop est ce que vous l'avez loupé va-t-il y avoir du trafic ou est juste mais alors juste petite vidéo comme ça on a toujours du mal à y croire quand ça passe dans les trailers c'est qu'au général c'est pas donc peut-être ça va faire monter la hype à tous ceux qui sont avides de trafic moi j'ai du mal à y croire bon maintenant on verra bien mais en tout cas là on voit bien que deux voitures se croisent chose qui n'arrive jamais au final dans les courses automobiles sauf si c'est en contre sens mais ça c'est une autre affaire petit tournoi avec GOV GTI la danche life là je pense pas trop me tromper c'est tout voilà c'est tout donc oui déçu voilà je voulais pas vous spoiler avant moi personnellement déçu de ce trailer alors il est propre c'est pas forcément ce qu'on demande on demande quelque chose de joli quelque chose qui fait découvrir des choses donc on vient d'apprendre à la fin qu'effectivement il était en early access à partir de janvier on n'a pas de date précise je crois sauf erreur de ma part donc voilà ça démarre le early access démarre le 16 janvier donc 2025 voilà moi j'aurais souhaité quelque chose d'un peu plus diversifié en fait on revient sur les bases du premier c'est à dire qu'effectivement même sur le premier c'est encore ça ce qui a fait la richesse c'était les modes le contenu de base il fallait que c'était assez exhaustif mais il y avait de tout là maintenant effectivement de ce que j'ai vu on peut rien juger c'est mon premier ressenti par rapport à ce trailer très déçu par rapport à ce qui a été montré j'ai pas vu de autre que quelques voitures de série et quelques voitures vraiment de course vraiment à proprement parler ouais j'ai envie de dire si c'est pour est-ce que c'est pas ça le portage de Gran Turismo sur PC ah je suis très critique parce que forcément mon niveau de hype et d'attente il a été élevé donc forcément oui j'ai un aspect critique par rapport à ça moi je sais pas ce que vous vous attendez de ce Assetto 1 est-ce que vous attendez d'avoir des modes est-ce que vous attendez d'avoir comment dirais-je que de l'officiel est-ce que vous attendez d'avoir du trafic est-ce que vous attendez d'avoir du rally est-ce que c'est ce que vous attendez du futur Assetto Corserevo parce qu'en fait effectivement aujourd'hui on a déjà tout ce qu'on veut c'est-à-dire on a déjà tout dans les types de courses on peut prendre ACC pour le GT3 on peut prendre LMU pour tout ce qui est WEC Endurance enfin bref chacun il peut trouver ce qu'il souhaite dans la course automobile là vous voyez il y a des voitures historiques je me vois pas faire la course avec alors ça c'est mon ressenti je l'ai déjà vécu par le passé avec Gran Turismo la série des Gran Turismo sur console les quotidiennes qui étaient proposées avec des voitures anciennes des petites GTI ouais c'est marrant deux minutes ils ne savaient même plus faire quoi comme course proposée parce qu'il y avait même des combis des petits fourgons on voit bien qu'il y avait peu de monde qui était intéressé par ça maintenant voilà on va pas critiquer et tirer sur l'ambulance on a vu le trailer j'avais un niveau de hype hyper élevé et il est bien redescendu ça m'a bien refroidi je pensais en voir plus en même temps c'est dans janvier c'est dans un peu plus de 3 mois donc voilà mais attention c'est une early access c'est pas la version 1.0 c'est à dire que c'est censé également aider au développement le jeu 1.0 la version finale du jeu n'est pas de là de sortie on sait pas en fait du tout ce qu'il va y avoir donc voilà dites moi votre niveau d'attente votre niveau de hype si vous avez vu ce trailer et si comme moi il est redescendu en tout cas il est pas monté d'un cran voilà ça ne m'a pas je m'attendais mieux de la part du studio de Kunos sur ce trailer là qui n'en dit pas énormément beaucoup et qui ne donne pas beaucoup plus envie voilà en tout cas ce que je peux vous dire en tout cas de ce qu'on a vu sur ce trailer d'ailleurs je n'avais pas forcément envie de vous en parler parce que bon tout le monde l'a vu et tout le monde va faire des vidéos au dessus mais voilà comme il y a un niveau de hype assez élevé moi-même j'étais très intéressé de voir un peu ce qu'ils allaient nous proposer bon un petit peu redescendu un petit peu refroidi mais bon on a de quoi faire c'est pas le souci allez je vous laisse là-dessus on se retrouve dans les commentaires pour en parler et je vous dis à une prochaine bonne journée tchuss on se retrouve dans les commentaires